Interview expérite aujourd'hui, vous êtes du côté de L'Occlage en compagnie de Fergueil Potissec. Vous êtes l'un des co-organisateurs d'une grande manifestation sur la région en compagnie de votre père. C'est quoi aujourd'hui l'objectif de rouler sur le sable ? Effectivement, on salue la belle organisation menée par mon père, président du KCMOTOCLUB pour le trophée Timothée Potissec qu'on organise tous les ans. On salue aussi tous les organisateurs, que sont les bénévoles qui nous aident. Dont notre ami César Dubrul qui est un fervent passionné, fervent supporter de KCMOTOCL et qui contribue au bon fonctionnement du terrain tout au long de l'année et notamment pour l'épreuve. Donc c'est un bon moment de se retrouver avec tous ces passionnés puisque c'est ça la vie en fait. C'est d'avoir des motivations, des passions et puis de faire des choses avec les autres. Un compte rendu entre guillemets de KCM de cette année, comment ça s'est passé ? Que ce soit au niveau spectateur, au niveau des compétitions, ça a été franchement quelque chose d'exceptionnel ? Peut-être mieux que les années précédentes ? Alors franchement, ça a été vraiment exceptionnel par les raisons météorologiques car il a plu énormément cette année. Et la veille, on ne savait pas si la course aurait lieu. Et le lendemain, pour nettoyer, il y a eu des torrents et des torrents d'eau. Donc c'est passé entre deux bandes averses et on a eu beaucoup de chance. On remercie le ciel. On aura l'impression que Timothée nous a protégés, on lui fait un coucou de là-haut. Mais bon, la vérité, c'est qu'on a eu de la chance. Des fois, la chance sourit aux audacieux. Là, ça a été le cas cette année. Donc, exceptionnel pour ces raisons-là. Ensuite, on a eu une très belle organisation. Pas mieux que les autres années, mais le terrain était bien humide. On a eu d'excellents pilotes. On a eu de belles courses. On a eu un résultat parfait. Exceptionnel, non. Pas mieux forcément que les autres années, mais parfait. Et ça, c'était bien. Entre la terre et le sable, est-ce que je peux me permettre de vous demander lequel vous préférez ? Alors, c'est vraiment différent parce que... Le sable est une spécialité du Nord parce qu'il y a les plages, parce qu'il y a des terrains à sablonneux. Parce qu'il y a le Touquet. Parce qu'il y a les courses. Il y a les courses. Il y a l'autre plage où nous sommes. L'ancien circuit. Le Fort Mahon. Il y a Berg-sur-Mer. Il y a toujours Berg-sur-Mer. Le Touquet, évidemment, en ligne de mire. Donc, plus il y a ces courses, plus il y a de passion, plus c'est des éléments motivateurs pour la passion. Donc, effectivement, le sable, c'est sympa. On a le circuit de l'Homme-Place à proximité de Dakers. Donc, ça, c'est bien. La logique de tout pilote de motocross, c'est de développer son niveau sur la terre et ensuite arriver dans le sable. A titre personnel, j'ai adoré les deux. Aujourd'hui, je préfère le sable. Parce que j'aime bien ce côté endurant physique. C'est plus technique, le motocross. Mais le sable est technique et physique. Et aujourd'hui, c'est ce que j'aime. Donc, voilà. La réponse pour moi, ce serait le sable. Dans le sable, vous êtes plus intérieur ou extérieur dans les courbes ? Vous préférez effectivement prendre plus de vitesse pour arriver à avoir moins de ralentissement, devoir moins relancer ? Ou vous préférez effectivement les intérieurs pour avoir peut-être plus de sensation ? Je prends moitié des intérieurs, moitié des extérieurs parce que je ne suis pas assez bon. Ouais. En fait, si j'étais au bon niveau et si on considère les caïds que furent Arnaud Demester et que sont encore Arnaud Demester ou encore Timothée, évidemment. Vous avez des bons pilotes. Il y a Milko qui roule bien là. Il y a Todd Kellett qui est en puissance. Donc, tous ces bons pilotes-là vont, avec la vitesse, s'appuyer sur l'extérieur. Ce qu'il faut, c'est arriver à prendre l'extérieur et essayer de garder sa vitesse. Parce que quand on va à l'intérieur, on recoupe, on repart de zéro et c'est toujours moins bon. Pour la mécanique, pour le physique et autres. Voilà. Quand on est le grand champion en forme, c'est comme ça qu'il faut faire. Après, quand on est un peu moins en forme, on fait ce qu'on peut. D'accord. Ok. Bon. On avait parlé effectivement lors du dernier interview que j'avais eu l'occasion de faire avec vous à Kassel pour refaire le cas échéant, le championnat. Pourquoi pas Berck ? Pourquoi pas le Touquet ? On en est où aujourd'hui ? Est-ce que physiquement, psychologiquement, on est prêt à faire Berck ou on est prêt à faire le Touquet ? Et est-ce qu'on va le faire ? Alors, psychologiquement, non. Physiquement, pas du tout. D'accord. Voilà. Donc... Mais il reste encore quelques mois. Voilà. Mais j'ai... Dans mes défauts, mes gros problèmes, c'est qu'il ne me faut pas longtemps pour me motiver. C'est-à-dire que des fois, j'ai l'envie qui prend le devant sur tout, en fait. Donc... Là, ici, l'idée, c'est de faire le vintage au Touquet. Oui. C'était pas certain la dernière fois qu'on en avait parlé. J'avais envie. Ouais. Là, on a mis des gros moyens financiers. Euh... Vous allez rouler avec quoi, comme moto ? Normalement, là, j'ai acheté une 250 CR, j'ai acheté une 500 CR. Ouais. Et je vais rouler normalement avec une 500 CR. Ça dépend... Ça va dépendre de mon état de forme et puis l'état de remise à bon niveau de la moto. Donc... Voilà. Ça sera normalement avec une 500 CR. Concernant la participation à d'autres épreuves, ça va être compliqué. Parce que quand on a un rythme de travail, qu'on est juste mauvais dans le sport, dans le sens où le sport, ça se pratique, il faut faire du sport. Il faut pas faire que de la moto, il faut faire de tout. Moi, je fais rien. Donc... Ou presque rien. Un peu de vélo, un peu de course à pied ? Je fais de la course à pied. Je me suis inscrit pour un marathon, là. Donc j'ai recommencé il y a deux mois et demi, trois mois à courir pour le marathon. Mais c'est long. En fait, on commence, mais on bricole, on est fatigué. Il faut accepter la fatigue, les problèmes musculaires. Et il y a des temps... Il faut respecter des temps de repos. Donc, le 29 septembre, je fais un marathon de 42,5 km. Et voilà, c'est la première fois que je vais faire ça. Ça me fait plaisir. L'objectif, c'est de le finir. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais reprendre un peu l'entraînement moto, parce que c'est tellement dur, c'est beaucoup plus dur la moto, que je me suis dit, ça va peut-être être complémentaire. J'ai recommencé dimanche, je suis blessé. Je suis vraiment blessé. J'ai bien roulé, mais un peu trop vite, un peu trop d'engagement, d'engouement. Et là, je suis sérieusement blessé aux bras, aux jambes. Et là, je reroule tout doucement, mais dans la difficulté. Je sens que ce n'est pas genre un passage musculaire fatigué. C'est vraiment de la blessure. Donc, ça fait quand même peur. Donc, c'est bien qu'il y ait cette course de la plage qui ne nous permet plus de rouler dimanche. Ça, je prends une semaine où je ne fais rien. Je vais me reposer, mais dans mon entraînement pour le marathon, ce n'est pas excellent. Je pense que, en tout cas, ça va me faire du bien, le fait de faire dur pour la moto. Franck Duflo nous a refait le nouveau circuit de la plage, avec la partie, on va dire, noire, la partie rouge. Laquelle vous avez fait ? Vous avez déjà essayé entre guillemets la partie professionnelle ? Je n'ai pas encore essayé parce que je ne suis pas du tout assez bon. Mais en tout cas, on peut féliciter les efforts qui sont faits. Parce que Franck Duflo, après, avec les gens avec qui il travaille, je ne sais pas quels sont-ils. Mais en tout cas, c'est une belle initiative que d'avoir structuré le terrain, qui devait l'aide d'ailleurs à sa création. Il devait y avoir un terrain pour les 4x4. Bon, ça a été correctement fait, mais pas assez bien fait. Il aurait fallu développer davantage. Là, il y a une belle décision qui a été prise pour déjà permettre aux gens de se retrouver avec des quads, avec les petits, avec des pros qui ne roulent qu'avec les pros, et les amateurs qui ont chacun leur circuit. Et en fait, effectivement, quand il y a un circuit qui est refait, il est fermé, on peut rouler sur l'autre. Donc stratégiquement, c'est vraiment génial. Là, il y a la course qui est un dimanche. Normalement, c'est toujours fermé une semaine avant, on ne peut plus s'entraîner. C'est bien de pouvoir aujourd'hui rouler. Non, ça a l'air vraiment bien. Vous me demandiez quelle note je mets au terrain. Je vais dire 9 parce qu'il y a toujours moyen de s'améliorer, évidemment. Quand on voit tout ce qu'on pourrait faire, mais ça représente des gens qui doivent être très motivés, qui doivent donner de leur temps, bien souvent bénévolement. Il y a des budgets à trouver, il y a du respect des autres pilotes. Donc, vu où on en est, on peut déjà être fier d'avoir ce terrain. L'évolution est excellente, vraiment excellente. Bravo à toute l'équipe, bravo à Front du Flou. Maintenant, 9 parce qu'il y a encore une marge de progression. Au niveau du sable, vous préférez rouler dans un sable relativement fin, un peu comme aujourd'hui, ou un sable plus compact sur lequel il y a des rails ? Je préfère du sable fin parce que c'est plus facile. Oui. C'est plus facile, il y a une technique, ça accepte plus facilement l'erreur. Quand il y a des rails, il faut physiquement être plus près et effectivement c'est aussi un peu plus dangereux. Donc, pour l'amateur que je suis et le sportif pas en forme que je suis, je suis ravi que le sable soit sec à l'heure actuelle. Ça, je me fais davantage plaisir. Maintenant, moi j'aime bien le gros sable comme au Touquet. Je préfère le gros sable que les rails et la partie qui est un peu plus humide et terre en fait. D'accord. Bon, le cas échéant, on vous retrouve donc à Berthe. Ce sera pour le début du mois, le 11 novembre. 11 novembre et puis le cas échéant peut-être au Touquet. En tout, au Touquet, vous aimeriez faire pour les 50 ans justement cette course mythique du dimanche ? Oui. Être dedans, c'est quelque chose d'important pour pouvoir effectivement se dire, là, pour les 50 ans, j'étais sur la plage le dimanche. Alors, pour être tout à fait honnête, je m'en fous comme devant 40 et 50 ans. Oui. J'espère juste que les organisateurs du Touquet qui sont, comment dirais-je, bien souvent en désaccord ou en discussion trop longue, parce que c'est la mairie et quand on dit mairie, on dit fonctionnaire, quand on dit fonctionnaire, on dit difficulté. Donc effectivement, je leur souhaite d'être bon. Je ne suis pas certain que ça va l'être. Mais par contre, on peut quand même reconnaître que c'est un événement exceptionnel. Et le Nord, le Touquet, les pilotes de sable, les spectateurs, les télévisions ont beaucoup de chance de pouvoir travailler sur un événement. OK. Bon, le cas échéant, on vous retrouve avec. Avec grand plaisir. Eh bien écoutez, ce n'est pas prévu, mais je vais dans la tête, donc je vais… On va essayer quand même ? Je vais essayer d'avancer les pions pour m'y retrouver. D'accord. OK. À très bientôt. Merci beaucoup.